Ce petit musée a tout d'un grand. Sur quelques mètres carrés, il cache des trésors qui, dans un avenir proche, devraient être dévoilés et valorisés dans une structure plus vaste, à la hauteur de l'histoire. La maisonnette qui héberge le musée est elle-même une pièce de musée. Cette maison abritait une ferme, il y a bien longtemps, sur l'Isme vers l'Anglade. Reconstruite ici, c'est l'un des plus vieux bâtiments du village de Miquelon. En Acadie, les colons français avaient aménagé et endillé des terres devenues agricoles. En trouvant refuge à Miquelon, ils ont d'abord gardé leur vocation de cultivateurs avant de développer l'élevage. Convertis à la pêche côtière avec les doris des basques de Miquelon, on retrouve le symbole de toutes ces activités sur le blason créé récemment, aussi exposé dans le musée. On contemple aussi les tirages photos du docteur Thomas, qui constitue la plus belle mémoire iconographique du patrimoine local au début du XXe siècle, quand le village était construit et durablement implanté. Là où les Acadiens ont finalement fait souche, c'est l'une des plus anciennes présences françaises en Amérique du Nord. C'est l'une des plus anciennes présences françaises en Amérique du Nord. C'est l'une des plus anciennes présences françaises en Amérique du Nord. C'est l'une des plus anciennes présences françaises en Amérique du Nord. C'est l'une des plus anciennes présences qui sont visites à Amérique du Nord.